Bonjour les papillons, c'est Cristal, Butterfly, comme vous pouvez vous en douter, puisqu'on est sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, comme d'habitude, tout ce qui est vidéo spéciale pour moi, ça veut dire les vidéos qui ne sont pas des covers. Pour faire, comme le titre l'indiquera, faire le point sur le contenu de ma chaîne YouTube. Enfin, sur le contenu de ma chaîne YouTube. J'en ai déjà beaucoup parlé en description ces derniers temps, avec mes gros pavés que je fais tout le temps. Et j'ai longtemps hésité justement à en faire une vidéo vraiment pour expliquer tout ça. Et finalement, je me suis dit que quand même, ouais, ce serait bien de faire une vidéo. Parce que j'ai vraiment envie d'être honnête avec vous et que vous sachiez à quoi vous attendre en fait sur ma chaîne YouTube, désormais. Voilà. C'est une vidéo dans laquelle je vais parler de pas mal de choses que je considère importantes. Et donc c'est une vidéo qui est vraiment importante à mes yeux. Et j'espère que vous aussi en fait, en l'écoutant, vous allez en quelque sorte saisir son importance. Enfin, comprendre pourquoi à mes yeux c'est important. Et j'espère justement que vous allez être attentifs à tout ce que je vais dire. Je sais que ça va... Enfin, je sais que je vais encore mal m'organiser dans ma tête dans ce que je vais dire. Et du coup, cette vidéo va être très longue. Mais je vais quand même faire de mon mieux pour tout vous dire de manière assez précise, assez concise. Mais voilà, en tout cas, j'espère aussi qu'il y a un maximum de personnes qui vont voir cette vidéo. Parce que je sais que quand c'est pas un cover, on a tendance à pas regarder en fait ce genre de vidéo. A moins qu'on soit vraiment attaché à la personne justement qui est à la chaîne YouTube. Donc justement, j'espère que les... Comment... Les abonnés... Enfin, oui, la partie de mes abonnés qui est, on va dire, assez attentive à tout ce que je poste. Et comment... Bah qui... Ouais, qui me suit de près, on va dire. J'espère que vous allez écouter cette vidéo, que vous allez déjà tenir jusqu'à la fin. Parce que... Non, voilà. Et puis un peu me comprendre, enfin, comprendre tout ce que je vais dire. Enfin, donc, dans une partie de ma vidéo, il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être paraître un peu clichés. Et... Mais sauf que je suis obligée de le dire en fait. Parce que... Bon, au final, sur cette planète, je fais de la philosophie, attention. On est tous... Enfin, on a tous des opinions plus ou moins similaires. Ou des... Tout autant qu'on a des opinions différentes. Et donc, forcément, c'est... C'est normal de dire quelque chose que quelqu'un aurait déjà dit ou quoi que ce soit. Enfin, bref. Et donc, ouais, certainement, je vais dire des choses qui ont déjà dû être dites par d'autres personnes comme moi. Mais... Je trouve ça nécessaire, enfin, là, de vous dire ce que je vais vous dire. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et... Voilà. En tout cas, je vais parler vraiment là, je vais parler à cœur ouvert sur... Bah, sur vraiment tout ce qui concerne ma chaîne, en fait. La musique, tout ça en général. Et... De base, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais imaginé faire. Une vidéo comme celle-ci. Pourtant, moi-même, quand je suis une chaîne YouTube, eh ben, j'aime beaucoup quand on a un contact comme ça avec la personne qui est derrière tout le contenu. Enfin, tout ce contenu-là. Et... Enfin, je trouve ça créé des liens. Et on apprend à connaître un peu mieux la personne qui est derrière ça. Et... C'est comme ça qu'on s'attache à un contenu YouTube en particulier. Et moi, je sais pas pourquoi je pensais pas faire une vidéo comme ça, alors que pourtant, c'est ce que... Oula ! Un joli avion passe par là. C'est triste, il y a beaucoup d'avions qui passent chez moi comme ça. Bref. Reprenons. Il m'a coupé. Enculé ! Pardon. Enfin, bref, du coup... Je m'excuse d'ailleurs de pas faire cette vidéo face cam. Enfin, déjà, j'ai jamais... Enfin, j'ai jamais beaucoup montré ma tête, on va dire, parce que je l'ai montré, oui, mais pas dans une vidéo comme ça. Et... Mais donc, je m'excuse de pas faire face cam, parce qu'en final, quand c'est une vidéo comme ça, on aime bien... Enfin, moi, perso, j'aime bien voir la personne, parce que c'est... C'est comme ça qu'on est un peu plus attentif, en fait, parce que sinon, on fait autre chose en même temps d'écouter la personne parler. Bref. Ce que je conseille, en principe, de faire quand c'est mes vidéos, parce que moi, je dis toujours plein de choses. Mais là, vraiment, j'espère que vous allez réussir à être attentifs du début jusqu'à la fin. Et... Et voilà. Je montrerai ma tête un jour sans doute, mais pas tout de suite, je suis pas encore prête. Voilà. Donc, allons à l'essentiel. Par rapport au contenu de ma chaîne, comme vous pouvez le voir, l'entendre, voilà, récemment, j'ai fait quelques covers coréens. Enfin, je commence à faire des covers en coréen. Donc, ça s'éloigne beaucoup de ce que je faisais de... Enfin, beaucoup, non, ça reste dans la musique, mais ça s'éloigne quand même de mon thème de départ, on va dire, qui était donc plutôt orienté vocaloïd et animé. Donc, opening, ending, tout ça. Enfin, bref, chansons d'animé en général. Et là, je fais beaucoup de covers... Enfin, bon, j'en ai pas encore fait beaucoup là, maintenant, mais je vais en faire... Je vais continuer à en faire des covers coréens, donc que ce soit de la K-pop, que ce soit des chansons... Enfin, pas forcément de la K-pop, mais des chansons coréennes. Et pourquoi ? Quelle est la raison derrière ce changement ? Tout simplement parce que j'ai complètement viré vers la Corée en ce moment. Et j'éprouve une très grande attirance pour la langue coréenne désormais, plus que le japonais. Si je devais faire un top 3 de mes 3 langues préférées, en première place, il y a le coréen, en deuxième, le japonais, et en troisième, l'anglais. Et oui, je compte même apprendre... Enfin, je vais essayer d'apprendre la langue coréenne, donc c'est pour vous dire à quel point j'aime beaucoup la langue. Et derrière tout ça, pourquoi, comment j'ai viré vers la Corée ? C'est tout simplement parce que j'ai complètement arrêté de regarder des animés, parce que avant, c'est... Bon, tous les Yotaita ne regardent pas forcément des animés, mais en principe, quand on chante des chansons d'animés ou autres, c'est qu'on a un certain intérêt pour tout ça. Et donc oui, avant, je regardais beaucoup d'animés. Et... Sauf que maintenant, je n'en regarde plus, en fait. Et je n'arrive plus tellement à m'y remettre. Le dernier animé que j'ai regardé, c'était My Hero Academia. Donc ça ne date pas tant que ça, enfin, je trouve. Tapez-moi si j'ai faux. Donc je ne regarde plus du tout d'animés. Sauf que la dernière fois, j'ai regardé My Hero Academia. Et en plus, je n'ai même pas regardé le dernier épisode de la saison 2. Je me suis arrêtée juste là, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à le finir, en fait. Il me reste un épisode, quoi. Bref, je comprends pourquoi. Mais c'est comme ça. Et donc, au lieu de regarder des animés, je regarde des dramas coréens, maintenant. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Je vous le dis tout de suite. Même quand je regardais des animés, il m'arrivait de regarder quelques dramas coréens. Parce que j'aimais ça, en fait. Donc, j'avais déjà des... Enfin, des... J'avais déjà envie de cover, en fait, des chansons coréennes. Mais à ce moment-là, j'étais un peu réticente, en fait, par rapport à la langue coréenne. Quand je regardais les lyrics, enfin, les paroles, je faisais les gros yeux, en gros. Alors que maintenant, ce n'est pas du tout le cas, vu que j'ai appris quelques bases. Et du coup, pour moi, c'est moins des symboles. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais avant, quand je lisais du coréen, je ne comprenais rien. Enfin, je trouve ça très bizarre par rapport aux japonais. C'est beaucoup moins facile. On est d'accord. Mais, bon, voilà. Et en ce moment, en plus de ça, j'écoute. Vraiment, je n'écoute plus que de la K-pop. Enfin, que des chansons coréennes. Franchement, là, j'écoute très peu de chansons japonaises ou autres. Et tout simplement parce que mes goûts, en fait, ils ont changé. Enfin, changé, je dirais plutôt évolué. Parce que c'est plutôt le terme précis. Parce que j'écoute toujours des musiques japonaises. Mais, on va dire, moins. Parce que, alors, une autre tendance, on va dire, chez moi, qui a évolué, c'est que j'écoute, enfin, je découvre plein de musiques chaque jour. Parce que je me suis abonnée à des chaînes, bah, du coup, qui sortent, on va dire, du contenu coréen. Et du coup, il y en a vraiment tous les jours. Et donc, tous les jours, je découvre de nouvelles chansons. Tous les jours, je meurs parce que j'ai envie de cover telle chanson encore une... Enfin, voilà, alors que j'en ai déjà plein un cover, mais... Non, mais du coup, voilà. J'écoute vraiment beaucoup de coréens, pardon. Et à côté, les covers, bien sûr, que des personnes que je suis, quoi. Mais, voilà, je suis plutôt axée corée. Et aussi, j'ai tendance à beaucoup plus regarder les traductions des paroles aussi, des chansons. Avant, je... Enfin, ça ferme au moment maintenant que je regarde les traductions, mais avant, je n'y prêtais pas toujours tellement attention. Sauf vraiment des chansons qui me... Vraiment qui me... Bah, qui me passionnaient, on va dire. Mais là, vraiment, je le fais pour beaucoup de chansons, au final. J'aime bien savoir ce que raconte la chanson. Et c'est là que j'en viens, en fait, à mon point principal. Et le point que je trouve le plus important, en fait, c'est le but de ma chaîne. J'aimerais le rappeler, en fait. Parce que si vous suivez d'autres chaînes de mon genre, on va dire, et bien, certaines personnes font une deuxième chaîne pour tout leur cover de K-pop, exclusivement. Moi, je n'ai pas eu envie de faire ça, parce que je trouvais que ça se rejoignait quand même. Après tout, je chante. C'est ma voix. Ma voix ne va pas changer, en fait, parce que je chante du coréen. Et c'est de la musique. Certes, le genre, la langue n'est pas forcément la même, mais c'est de la musique. Et moi, le but de ma chaîne, c'est tout simplement de partager ma passion, donc pour le chant, à la fois pour le chant et à la fois pour la musique en général. Et faire passer des émotions, tout simplement, à travers ce que je chante, à travers ma voix. Que ce soit des émotions chaleureuses, du bonheur, de la joie, ou alors des émotions un peu moins cool, comme la tristesse, la peine, la souffrance. Pardon. Non, mais j'aime beaucoup les chansons tristes et plus faciles. Bref. Non, mais en fait, pour chanteurs, même ceux qui composent les chansons, que je vénère, parce qu'il y a quand même des perles, ce qu'on veut, c'est faire passer toutes les choses possibles et inimaginables que l'on peut partager, en fait, à travers une musique. On veut vraiment toucher le cœur, en fait, de la personne qui écoute ce qu'on fait. Et c'est ça, le but de ma chaîne, donc. C'est pour ça que j'ai choisi de garder vraiment qu'une chaîne pour partager tout mon contenu par rapport à la musique. Et voilà. En fait, c'était ça que je voulais dire. Je me suis préparée mentalement et oralement à faire cette vidéo. Au final, je ne dis que la moitié de ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Bref, en tout cas, ce que je vais continuer à faire, c'est que certainement je vais faire plus de covers coréens. Je vais faire d'autres covers coréens, mais certainement plus. J'ai encore beaucoup de chansons auxquelles je suis attachée, on va dire, en japonais ou autre. Donc, bien sûr, vous en aurez d'autres, mais voilà, je tiens vraiment à prévenir. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le coréen, je suis désolée, mais je vais faire ce que j'ai envie. Et donc, je vais chanter coréen aussi. Et justement, je me rappelle du coup de ce que je voulais dire. C'est qu'un autre but de ma chaîne, en fait, c'est de vous faire tout simplement découvrir des nouvelles musiques, des musiques que vous ne connaissez pas forcément. Comme je l'ai dit avant, en fait, moi, en ce moment, j'écoute et je découvre beaucoup de musiques chaque jour. Et j'ai envie tout simplement de faire découvrir ces musiques-là en les chantant à d'autres personnes, en fait. Et leur faire découvrir aussi le sens de certaines chansons. Parce que, comme je le disais, il y a vraiment des perles, en fait, en termes de chansons. Et des chansons qui sont vraiment magnifiques, tellement pleines de sens, en fait. Et moi, ça me fascine. Et ça me fascine de plus en plus. Je veux dire, mon attachement par rapport à la musique, en général, s'est beaucoup développé au fil des années, on va dire. Depuis que j'ai commencé à vraiment chanter correctement, on va dire. Je veux dire, mes débuts de YouTube, j'étais encore très jeune dans ma tête aussi. Donc, bon, je ne vous cache pas que... Voilà, bref. Bon, voilà, c'était ça, en gros, ce que je voulais vous dire. Donc, alors, un autre point, parce que j'ai pris des notes. Parce que sinon, je serais partie en cacahuète dès le début. Les covers que vous voyez sortir dernièrement, ce sont des covers, enfin, des enregistrements que j'ai fait il y a longtemps. Et que j'ai enfin eu le courage de mixer. Sauf que, donc, un point que j'aimerais aborder très rapidement, c'est qu'au niveau de ma voix et au niveau de ma gorge, je ne fais pas trop ce que je veux en ce moment. Donc, j'ai un peu de mal à m'enregistrer et surtout, en fait, je ne peux plus le record tout simplement en ce moment chez moi parce que, enfin, parce que voilà, il y a pour plusieurs raisons. Et du coup, ça va forcément impacter le nombre de covers que je vais produire cette année. Donc, ce que vous voyez sur ma chaîne, ça va certainement être du contenu que j'avais déjà, enfin, des enregistrements, du coup, qui datent et donc que je vais enfin mixer. Mais après, pour réenregistrer d'autres choses, eh bien, je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais sortir, en fait, d'autres covers après tout ce que j'aurais ressorti des abysses. Donc, vous n'étonnez pas, vraiment, s'il y a peut-être moins de covers après. Là, vous allez avoir une période où il va y en avoir un petit peu, enfin, selon si j'ai le courage de mixer le reste, mais j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Et donc, je pensais à quelque chose. Il y en a qui font ça. Sur SoundCloud, en fait, certaines personnes postent des covers, on va dire, des sortes de covers parce qu'ils ne sont pas poussés, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je pense que peut-être, c'est vraiment, je ne suis pas sûre, c'est peut-être, je partagerai des sortes de covers, c'est comme ça que je les appelle. Ce qui veut dire forcément sans mix, ou vraiment avec un nombre minimum d'effets, juste pour le plaisir, en fait, de chanter et de partager. Ce sera même peut-être quelques covers en a cappella, en fait, voilà, pour me faire plaisir à moi et vous faire plaisir à vous. Tant que je ne sors pas grand-chose sur la chaîne YouTube, vous pourrez toujours voir vite fait, enfin, faire un petit tour sur mon SoundCloud et voir que je ne suis pas morte, voilà. Et ça peut, oui, ça peut être aussi des covers qui ne sortiront jamais sur YouTube pour X raisons. Par exemple, des covers, on n'est pas satisfait, mais bon, on les sort quand même sur notre plateforme. Enfin, voilà, peut-être, mais je ne suis pas sûre, ça se trouve, je ne le ferai pas, mais... Enfin, je me dis que ça peut être pas mal quand même à faire, parce qu'après, il faut quand même sortir son micro, s'enregistrer. Oh là là, que c'est chiant. Je déconne, évidemment, mais bon, peut-être que je ferai ça, mais je ne suis pas sûre. Donc, gardez un oeil sur mon SoundCloud que je vais mettre juste en bas. Après, je sais qu'on doit avoir une limite, enfin, vous savez, le nombre de... je ne sais plus comment ça se dit. Enfin, un nombre restreint de mémoire, en fait, sur SoundCloud, si on n'achète pas le plus ou quoi que ce soit. Enfin, bref, je me comprends, hein, donc si vous n'avez pas compris, ça fait de pas. Alors, autre chose qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de blablater, c'est par rapport à la FAQ que je devais faire. Il y a un bon moment, je ne sais plus quand est-ce que j'ai sorti l'annonce, ça fait un paquet de temps. Donc, j'étais en partenariat, on va dire ça comme ça, je ne trouve pas d'autres mots avec Yukishiro, en duo, on peut dire ça comme ça. En fait, où moi, je lui posais les questions qu'on lui avait posées et il y répondait, et lui me posait aussi les questions qu'on m'avait posées, et j'y répondais. Bref, et au final, donc, on l'a bien enregistré, hein, pas longtemps après notre annonce, chacun de notre côté, enfin, je veux dire, nos annonces sur nos chaînes respectives, hein, après, on a enregistré ensemble, quand même. Et, en fait, j'avais fait, ben, j'avais déjà fait tout le pré, je ne sais pas comment vous dire ça, mais, le, le, enfin, la préparation, en fait, donc, j'avais, enfin, j'avais fait le truc habituel, quoi. Et, après, en fait, il devait monter la FAQ, enfin, c'est comme ça qu'on avait convenu. Sauf que, en fait, il n'a pas du tout le temps, du coup, ça va être moi qui va le faire, mais, j'y pense, j'oublie, en fait. J'y pense vraiment de temps en temps, et à chaque fois, je fais autre chose, en fait, donc, voilà. Donc, je m'excuse si ça met beaucoup de temps à arriver, mais elle sortira un jour, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de m'y mettre. Parce qu'on a beaucoup parlé, donc, être, enfin, il faut tout recouper, enfin, bref, j'ai fait vraiment une préparation, mais minime, donc, il y a encore pas mal de boulot. Bref, alors, dernière chose, j'ai hésité à en parler, parce que ça n'a rien à voir avec, enfin, oui, si, ça n'a rien à voir avec ma chaîne, c'est que, déjà, je vais remettre le lien de ma page Facebook, parce que ça peut être pas mal pour ceux qui veulent, on va dire, me connaître un peu plus, parce que récemment, enfin, plus trop en ce moment, mais je partageais quelques chansons coup de cœur, en fait. Donc, comme ça, ça vous permettait de savoir un peu plus mes loups et découvrir d'autres chansons, ce qui est un de mes, enfin, une des choses que je désire faire, en fait. pour faire découvrir des chansons, et du coup, bah, s'il y en a qui savent pas, qui savent toujours pas que j'ai une page Facebook, bah, je vais la partager. Et, en fait, enfin, entre autres, enfin, je sais pas comment dire ça, outre cette page Facebook, là, enfin, consacrée à ma chaîne YouTube, j'ai deux autres pages que je tiens depuis, enfin, une page que je tiens depuis un moment qui concerne les animés et mangas, en fait, que j'ai lus et vus, et une autre page que j'ai créée il y a pas longtemps pour les dramas coréens, en sachant qu'avant, je postais sur la page, en fait, d'animer, bah, les dramas que je regardais, mais j'ai arrêté parce que c'était quand même pas tout à fait le même registre. Et, en fait, du coup, en fait, je vais mettre les liens en description. Si jamais vous voulez faire un tour sur la page, c'est pas du tout, enfin, je dis ça pas du tout pour gagner des abonnés ou quoi que ce soit sur mes pages, là, parce que, concrètement, je m'en fous, c'est juste pour vous, si jamais vous voulez apprendre un peu plus mes goûts, en fait, et ben, je me dis que ça peut en intéresser quelques-uns, donc, voilà, mais c'est vraiment, je mets ça, mais vraiment, j'attends pas forcément de retour, c'est juste pour ceux qui s'intéressent, peut-être, je me dis, enfin, bref, c'est plus pour vous que je fais ce partage, voilà. Et j'ai fini, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire, du coup, ben, je vous fais plein de bisous, et à bientôt, pour un prochain cover, certainement, pour un prochain solo, et je vais vous laisser, en fait, sur un enregistrement que j'ai fait, enfin, oui, que j'ai fait il y a juste deux minutes, enfin, non, avant d'enregistrer cette vidéo, qui va, en gros, être comme si c'était un contenu SoundCloud, vous voyez, donc, ce que je pourrais éventuellement sortir sur SoundCloud, donc, c'est juste un refrain, en fait, que j'ai chanté d'une chanson que j'aime beaucoup, donc, c'est du coréen, et, voilà, j'avais envie de mettre ça comme ça, à la fin, comme outro, vous savez, bref, bye, bye, les papillons, portez-vous bien, gros bisous, mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501